Depuis 1977, depuis une trentaine d'années, Bertelsmann a dépensé plus de 700 millions d'euros pour alimenter des projets qui couvrent tous les secteurs. Que ce soit un secteur allemand, européen et mondiaux, et en partie ça peut couvrir des sujets très variés comme la politique à l'égard de la démographie, la politique à l'égard de l'organisation politique entre les lenders et le gouvernement allemand, enfin le Bund. Donc c'est vraiment, c'est très large. Et cet argent permet de financer des chercheurs. Il faut savoir que Bertelsmann, la fondation Bertelsmann bénéficie de 300 collaborateurs de haut vol selon des sujets très variés. Et en gros, la fondation Bertelsmann s'active dans trois domaines, la construction européenne, le partenariat transatlantique et les relations avec le prochain. Et au sein de cette troisième partie, il y a deux branches. Le premier cas, Israël, et le deuxième cas, le monde musulman. Et donc, ce sont vraiment des travaux de très grande qualité qui littéralement nourrissent le gouvernement allemand, mais aussi les instances européennes et aussi, je parle des travaux de la fondation Bertelsmann, mais il faut toujours avoir à l'esprit que la fondation Bertelsmann travaille main dans la main avec des sit-tanks américains, anglais. Et donc, en fait, c'est un travail de groupe. On pourrait dire qu'ils sont sur tous les gros coups. Ah, les gros coups, en tout cas les gros essentiels. Alors, pour évoquer les trois points essentiels à la fondation Bertelsmann, le premier point, c'est la construction européenne. La fondation Bertelsmann est pour une Europe unie avec, en gros, une constitution européenne. Bon, vous avez eu les Français et les Hollandais qui, en 2005, ont eu l'audace de dire non au projet de Giscard. Et puis, ce projet a été à nouveau refusé par les Hollandais en juin 2008. Mais il faut savoir que dès le vote négatif des Français et des Hollandais, en 2005, en juillet 2005, à Berlin, vous avez les dirigeants Bertelsmann et, en compte, c'est un dirigeant qui s'appelle, comment dire, Elmar Brock, ils ont décidé de relancer le projet de construction européenne. Alors, comment ? Ils ont, vous savez, c'est ça qu'il faut comprendre, qu'il y a différents acteurs qui occupent différents postes. Et façon puzzle, chaque morceau du puzzle réuni permet d'avoir la vue d'un paysage. Dans cette affaire, en fait, la fondation Gattelsmann s'est appuyée sur différents personnages. D'abord, sur deux députés européens. Un anglais, Andrew Duff, qui membre du Parti libéral, et un autre, un autrichien, qui membre des Verts européens, des Verts ALE, Verts Alliance Libre-Européenne, dirigés par Kondény. Et ce député autrichien en Parlement européen s'appelle Johannes Foggenauber. Et donc, ces deux députés, vous avez plus de 700 députés européens. Pourquoi ont-ils choisi ces deux députés-là ? Bon, la raison est simple. C'est parce que, tout simplement, dans le cas de Andrew Duff, Andrew Duff travaille depuis des années et des années avec la fondation Verts Alesman, et Johannes Foggenauber, et de par ses convictions Verts ALE, acquis à une Europe unifiée, régionaliste et ethniciste. Donc, ça cadre parfaitement. Il a un CV impeccable. Mais il n'y a pas que ça. Voyez-vous, au sein du Parlement européen, vous avez différentes commissions. Et entre autres, vous avez deux commissions très importantes. La commission des affaires constitutionnelles, dirigée par un Allemand qui s'appelle Jolay Nahn, et qui travaille lui aussi, main dans la main, avec la fondation Verts Alesman, et une autre commission, la commission des affaires étrangères, qui, jusqu'en 2007, était dirigée par un Allemand qui s'appelait Elmar Brock, lui aussi, travaillant main dans la main avec Verts Alesman, il a même été, à un moment donné, au sein de l'entreprise Verts Alesman, Elmar Brock, pour vous dire comme... Et donc, tous ces gens-là ont des liens très étroits avec Verts Alesman. Donc, ils ont, après le nom français-hollandais, remis en place et réactivé, je veux dire, des réseaux de personnes, travaillant en liaison étroite avec Verts Alesman pour remettre sur les rails ce projet de constitution européenne, qui, élaboré sous l'égide Andrew Duff et Jonas Rögelbeur, voit le jour, c'est un rapport, fin 2005, et qui, depuis, oui, début 2006, janvier 2006, est ratifié à une large majorité par le Parlement européen, et dit, en gros, pour l'année 2009, 1er janvier 2009, qu'il faut une constitution européenne. Bon. Et puis, les Irlandais ont eu l'audace, au mois de juin 2008, à nouveau, patatras, de dire non. Alors, comme a dit la Fondation Verts Alesman, il faut accorder aux Irlandais leurs trois vaches sacrées, c'est-à-dire, leur permettre de conserver leur protection contre l'avortement, des protections de tous genres pour leur entreprise, et puis, surtout, la neutralité. Voilà. Mais, il faut, à tout prix, que ce projet de constitution européenne arrive, et il faut que les Irlandais revotent. Et donc, c'est la chose qui va être mise en place fin, à la fin d'avril 2009, puisqu'en octobre, ou septembre, la date n'est pas encore fixée, les Irlandais doivent revoter. Et donc, Berth Alesman a travaillé main dans la main pour, avec ses dirigeants européens, Edmar Brock en particulier, et au jour Leinen, pour remettre sur les rails ce projet de constitution européenne. L'un de ces secteurs, c'est le partenariat transatlantique. Berth Alesman travaille directement avec les Américains pour mettre en place, pour 2015, un bloc droit atlantique, politique, économique et militaire. Voilà l'ouvrage qui est sorti en 2004, avec, vous avez cette couverture, drapeau américain, c'est une photomontage, drapeau allemand, drapeau européen, un arrière-fond, le Reichstag. La couverture est très parlante. Le document officiel des travaux de la Fondation Berth Alesman avec les dirigeants américains, entre, je pense, à Fred Bergstein, où vous avez, entre autres, la volonté de mettre en place une région euro-américaine. Ils appellent, entre l'Union Européenne et l'Amérique du Nord, un G2. Et tout est dit dans ce document officiel, et c'est là-dessus que je me suis appuyé pour raconter les travaux de la Fondation Berth Alesman. Pour 2015, il faut mettre en place un bloc droit atlantique. Et vous avez un autre document qui a été fait par les Américains en liaison avec des dirigeants européens, dont Berth Alesman, qui s'appelle Deputy Declaration. Un ouvrage collectif fait par Hamilton et Quinlan, et c'est bien simple un ouvrage qui a été encensé par le président de la Commission Européenne, Barroso, qui a, en 2005, parlé avec chaleur de cet ouvrage de très grande qualité. Donc voilà, cet ouvrage, ces deux ouvrages, qui indiquent clairement cette volonté de créer un bloc droit atlantique. Et il faut savoir que Berth Alesman joue un grand rôle, puisque vous avez un institut qui s'appelle le PPL, le Réseau Politique Transatlantique, qui est un alimentation bicéphale euro-américaine. La branche européenne est dirigée par un Irlandais qui s'appelle Peter Sousalande, mais qui est en même temps patron de la branche européenne du TPL, mais qui est aussi le patron de la trilatérale Europe. Donc là aussi, on comprend les liens trilatérales, Bilderberg, tout ça, c'est lié. Et j'en oublie d'autres, mais il y en a plein. Et je pense à quelqu'un comme Yann Moncomble qui a fait un excellent travail et qui est mort malheureusement trop jeune sur les méfaits de la trilatérale. Il est un ouvrage qui est sorti dans les années 80. Et donc, le TPL, la branche européenne dirigée par, comme il s'appelle, Peter Sousalande, mais les vice-présidents de la branche européenne du TPL sont Elmar Brock, ancien président de la Commission des Affaires étrangères, mais aussi ancien dirigeant de Berth Alesman, et aussi Érika Mann, qui est une députée socialiste au Parlement européen et qui travaille aussi avec la branche de Berth Alesman. Mais ça va encore plus loin, car il faut créer un bloc européen et unifié militaire. Or, vous avez au sein de l'OTAN l'ACUS, Atlantic Council of the United States, le Conseil Atlantique des États-Unis, et qui est dirigé par John Jones, qui est le conseiller à la sécurité du président Obama. Donc, déjà, on voit l'importance de cet organisme. Mais surtout, c'est quand on voit le comité directeur et on trouve au sein de ce comité directeur des personnes haut placées, et je pense en particulier à Brzezinski, qui est le conseiller en politique étrangère de président Obama, mais aussi, on trouve Thomas Enders, patron d'Airbus, patron de, comment dire, Martin Brucke, mais aussi, on trouve Gunther Thielen, qui est le président du comité directeur de Berth Alesman. Donc, on voit ces personnages clés qui sont réunis, on pourrait même les rassembler dans une seule pièce, qui sont réunis au sein d'un groupe ultra-puissant et qui détermine l'avenir, l'art militaire des relations euro-atlantiques. Donc, finalement, Berth Alesman participe largement, et donc, gouvernement allemand et en pari cochet, l'Union européenne, à l'agencement d'un bloc euro-atlantique militaire unifié, en théorie, pour 2015. La fondation Berth Alesman, en lisant les gessines tanks américains, veut mettre en place, comme ils disent, d'une manière très, enfin, un peu focu, une arène monétaire commune. En fait, c'est une annonce, une monnaie transatlantique. Le dollar va s'écouler dans quelques semaines, quelques mois, je suis incapable de le dire, mais c'est pour bientôt. Or, l'objectif de créer un bloc nord-américain unifié, en théorie, dans les textes officiels, ce bloc nord-américain unifié, le PSP, le Partenariat pour la sécurité et la proximité, Partenariat pour la sécurité et la proximité, on a le terme exact, doit avoir le jour en 2010. Politique, économique, administrative, etc. Et financier, ça va de pair. Donc, il faut une nouvelle monnaie, améro, dollar nord-américain, peu importe le nom, et donc, il faut auparavant que le dollar se classe sa figure pour faire place nette, créer un cataclysme et là, dans l'affolement général, les gens accepteront beaucoup plus facilement une nouvelle monnaie comme aussi une nouvelle monnaie nord-américaine, 20% d'ombre. Encore des catastrophes providentielles. Voilà, qui vont tomber et puis le poil et puis une super fède, une fède nord-américaine. Bon, et en fait, on voit l'émergence tous ces blocs continentaux partout. Le nord-américain, très bientôt, avec les fonds en 10% du dollar, mais vous avez l'UNASUR, au mois de mai 2008, avec le bloc sud-américain, le SICA, pour l'Amérique centrale, la création, en théorie, pour 2015, des États-Unis d'Afrique, c'est le fameux sommet de Pantul de 2006 qui a décidé ça en trois étapes. En théorie, c'est 2015, parce qu'ils vont pouvoir respecter la trame, ça c'est autre chose. Donc, on voit ces blocs continentaux et puis, il y a aussi côté russe, puisqu'ils ont lancé récemment, il y a quelque temps de ça, le CEA, qui est le comité eurasiatique, le comité économique eurasiatique, pour créer un bloc qui va faire le pendant à d'autres blocs, l'ensemble de ces blocs permettant la création de gouvernance mondiale. Nous ne lancons pas des Russes qui sont les ennemis des Américains et des Anglo-Saxons, non, ils font partie du système, ils créent des blocs, mais ils créent des blocs qui vont s'opposer et qui donnent l'illusion d'une opposition qui permet de mettre en place des mesures qui n'auront pas pu être mises en place si le bloc d'en face n'existait pas. Et c'est tellement vrai puisque récemment, Menvedev a décidé, enfin, décidé, proposé de lancer dans le cas du G8 qui doit avoir lieu dans quelque temps en Italie, la création d'une monnaie supranationale pour remplacer ce dollar qui va se casser la figure dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc, en fait, les Russes font partie du système de surtout ne pas tomber dans ce piège des méchants américains et des gentils russes, non, ils font partie du système toujours deux blocs qui s'opposent et qui créent une alternative qui permet, en fait, d'aboutir à une convergence, un bloc unifié planétaire avec des blocs continentaux régis par des monnaies communes, des lois communes et dans le cadre euro-atlantique, un bloc euro-atlantique politique, économique et militaire en théorie unifié pour 2015. Donc, des choses sont très vite. Et il y a un ouvrage que je tiens à montrer, c'est l'ouvrage du Colin House qui était le conseiller du président Wesson, qui a écrit cet ouvrage et j'ai la chance de posséder ce livre Philippe Trouillet Administrator, ouvrage sorti en 1912 et j'ai pu avoir la réédition de 1997 où il parle en 1912 de la création d'un bloc nord-américain unifié. C'est le chapitre 52, je rappelle, ouvrage de 1912 où il dit l'unité de la moitié au nord de l'hémisphère occidentale dans le cadre de la Nouvelle République. Extraordinateur de vous dire comme ces choses-là sont préparées des dizaines et des dizaines d'années à l'avance. Et donc, c'est bien annoncé. Enfin, le troisième secteur de la fondation Bertelsmann, après donc la construction européenne et le partenariat de la France-Athortique, c'est le Proche-Orient. Et au sein du Proche-Orient, il y a deux blocs, Israël et le monde musulman. Israël, c'est simple, la fondation Bertelsmann a choisi un homme qui est un juif autrichien naturalisé britannique qui a fui l'Allemagne, enfin l'Autriche nazie au moment où il allait être annexé par l'Allemagne, enfin l'Autriche qui avait donc tombé sous la férule nazie en mars 1938 et qui s'appelle Lord George Wadenfeld of Chelsea. C'est une caution morale. C'est un juif autrichien, germanophone, de nationalité britannique et donc qui rassure les Israéliens. Bien. Et l'objectif, c'est dans le texte officiel de la fondation Bertelsmann, toujours en liaison avec les cintocs américains, c'est de créer ce qu'ils appellent, et je cite le terme, alors ça s'appelle, c'est dans le cadre le terme officiel, le dialogue germano-juif, c'est de créer les trois piliers du judaïsme. Vous avez le pilier juif nord-américain, le pilier juif européen, et Israël constituent le troisième pilier. Et ils disent qu'il faut former entre l'Amérique du Nord, l'Europe et Israël un ensemble, une architecture politique, économique, militaire, intégrée, que l'ensemble puisse vivre en harmonie. Et ça correspond tout à fait aux travaux de la PEV, Politique Repenne de Voisinage, qui a pour objectif non pas la coopération avec les États du Sud de la Méditerranée, mais l'intégration, c'est le mot qu'utilisait, du Maroc, de l'Algérie, etc., et d'Israël aussi, à l'Union Européenne, elle-même intégrée à un bloc nord-atlantique. Il va de soi qu'il faut dans ce cas-là que le monde musulman accepte. Et c'est là où la fondation Bertelsmann intervient, dans le cadre de ce qu'on appelle les discussions de Kronberg. Des discussions de Kronberg qui ont pour objectif, et ils le disent en manière nette, précise, carré, de modifier l'état d'esprit musulman, car ils estiment, ces dirigeants mondialistes, allemands, américains, je fais toujours des sections entre les peuples allemands, français, anglais, américains, et les dirigeants, je parle des dirigeants de cette fondation, en lisant les dirigeants américains et anglais, ils estiment que l'islam est incompatible avec la modernité. Donc, il faut modifier, il faut la formater ensemble, il faut formater, en gros, faire de l'islam un Vatican II. Le catholicisme était incompatible avec l'esprit du mondialisme avant Vatican II, il est depuis Vatican II. Je rappelle quand même que le pape Benoît XVI, même s'il dit des choses tout à fait vraies contre, par exemple, l'avortement, et parfois c'est son rôle normal, le pape, a quand même dit en 2005, lors de son premier message du Noël de Noël, qu'il fallait permettre l'édification d'une valeur mondiale. Alors, quand on sait que l'esprit d'une valeur mondiale est anticatholique, il aurait dû quand même choisir d'autres mots. Donc, en fait, formater l'esprit musulman pour le rendre compatible à l'esprit, entre guillemets, de la modernité. Et donc, ça demande un travail immense, il va de soi, est-ce que les musulmans vont accepter ? Ça, c'est autre chose. Mais, l'objectif, donc, c'est de créer ce fameux axe euro-atlantique avec ces pays du Proche-Orient et l'Union pour la Méditerranée entre dans cette catégorie qui consiste finalement à intégrer ces pays à cet axe euro-atlantique et dans sa pape à faire la Fondation Bertelsmann a joué la reliance puisque le projet de Sarkozy à l'origine, l'Union de la Méditerranée, consistait uniquement à mettre en place les pays de lieu ayant une façade sur la Méditerranée et les pays du Sud de la Méditerranée. Et Angela Merkel, en fait poussée par la Fondation Bertelsmann, a bloqué pour faire en sorte que le processus se fasse avec tous les États de l'Union européenne. et il y a son fameux discours, je cite Angela Merkel, si par exemple nous construisons une union de la Méditerranée qui verrait uniquement la participation des États riverains de la Méditerranée disposant des instruments financiers de l'Union européenne, je le dis tout net, d'autres diront nous devons mettre sur pied une union de l'ordre de l'Est avec par exemple l'Ukraine. Alors, il se passera quelque chose que je tiens pour très dangereux, il se pourrait que l'Allemagne se sente plus concernée de son côté pour les pays d'Europe centrale et orientale, tant que la France, elle, se tourne du côté de la Méditerranée. Cela réveillerait des tensions à l'intérieur de l'Europe que je ne veux pas. C'est pourquoi il faut être clair, la responsabilité à l'égard de la Méditerranée est aussi l'affaire d'un Européen du Nord au même titre que l'avenir des frontières de la Russie et de l'Ukraine est l'affaire de ceux originaires de la Méditerranée. Si nous n'arrivons pas à arrêter ce mouvement, alors l'Union européenne, à mon sens, retournerait à son stade primitif. Et là, Sarkozy a été obligé de, pardonnez-moi l'expression, de baisser son foc et de céder lors de la réunion à Hanovre au mois de mars 2008 à la demande de John Erken poussée par les dirigeants de la fondation Bertelsmann qui vont encore plus loin puisqu'ils ont obtenu qu'un cause puisque désormais c'est toute l'Union européenne qui participe à ce projet de l'Union pour la Méditerranée. Les dirigeants de Bertelsmann disent qu'en fait cette Union pour la Méditerranée qui a été baptisée et le terme exact c'est Processus de Barcelone qui est en 1995. Processus de Barcelone Union de la Méditerranée ils doivent, ce processus doit fusionner avec la PEV politique européenne de voisinage pour créer donc une assise politique économique, sociale, administrative, financière solide pour favoriser l'intégration de ce monde. La fondation Bertelsmann joue un rôle absolument capital et les français ne le savent pas. Bref, tout ça pour dire que nous sommes à un tournant nous sommes le 28 mai 2009 nous sommes à un tournant dans quelques temps le dollar va s'écouler et ça va être le lancement d'un système l'objectif étant de créer ces fameux blocs continentaux unifiés le tout dans une gouvernance mondiale et les fondements du dollar va permettre de lancer j'allais dire la machine infernale à quel moment va-t-elle se coincer parce qu'à un moment donné leur système devient aberrant et fou et à quel moment les hommes aussi qui sont épris de liberté seront s'opposer à cette mise en forme folle d'un état mondial et dictatorial et j'espère que mes propos et mes ouvrages aideront dans une petite mesure mais un peu je l'espère à bloquer cette érection folle qui est contre la dignité de l'homme tout simplement. Merci Pierre-Hillard d'avoir éclairé vos esprits sur ces questions brûlantes d'actualité et à bientôt. Merci. Merci. Merci.